Générique – Bonjour à tous, et dans un mois, jour pour jour, aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. 12 candidats sont en lice pour ce qui est l'élection phare de la Vème République, celle qui structure le débat politique et engage l'avenir du pays pour les cinq années à venir. Mais cette fois-ci, elle se déroulera dans un contexte bien particulier, celui de la guerre en Europe, dont personne à cette heure ne peut prévoir l'évolution et encore moins les conséquences. Nous n'occulterons pas non plus, bien sûr, la situation en Corse et nous en parlerons en fin d'émission. Néanmoins, une élection est l'occasion d'une confrontation démocratique et ce soir, c'est un débat que nous vous proposons avec les représentants locaux des principaux candidats. Six sont présents sur ce plateau et Pierre-Simon Paul, et bonsoir à vous, Pierre, va vous les présenter dans un instant, mais au paravent, il va détailler le déroulement de cette émission. – Bonsoir à tous, nous avons choisi de diviser ce débat en trois parties. La première consacrée pour l'essentiel à l'aspect politique, au sens de la démarche des candidats, à la gouvernance possible, aux possibles alliances aussi envisagées, sans oublier bien sûr le bilan du quinquennat écoulé. Ensuite, nous aborderons les différents thèmes qui sont la préoccupation des citoyens, comme le pouvoir d'achat, l'économie, les réformes envisagées, comme celle des retraites ou de la fiscalité. Enfin, la dernière partie, nous évoquerons la Corse, peu présente dans le débat, certes, mais où les attentes sont nombreuses. Alors ce débat s'inscrit dans un contexte tendu au niveau local, au sujet de la tentative d'assassinat sur Yvan Cologne, avec la colère qui s'exprime violemment depuis une semaine maintenant. Et puis au niveau international, où la guerre continue en Ukraine, six invités sont avec nous pour en parler ce soir. – Merci à vous toutes et tous d'avoir répondu positivement, favorablement à notre invitation. On va commencer par vous présenter une seule femme parmi nous et je la commencerai par elle. La parité n'est donc pas tout à fait accomplie. Leslie Pellègre, merci d'être avec nous. Vous représentez Yannick Jadot, le candidat écologiste. Bonsoir. – Bonsoir. – Jean-Charles Roussouchi, à vos côtés, vous représentez le président de la République sortant et candidat Emmanuel Macron. Bonsoir. – Bonsoir. – François Fillon, soutien de Marine Le Pen. Bonsoir. – Bonsoir à vous. – François-Xavier Tchéco, lié à des Républicains et soutien de Valérie Pécresse. Bonsoir. – Robin Desmarres, pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. – Bonsoir. – Bonsoir. Et enfin, Olivier Bottiestine, qui représente le candidat Éric Zemmour. Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir à toutes et tous et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors avant d'entamer le débat proprement dit, nous allons voir un petit rappel des candidats en lice, des forces en présence et des tendances qui se dégagent à travers les études d'opinion à un mois du scrutin. C'est un sujet de François-Albert Bernardi. – Dans la course à la présidence, ils seront 12. La liste officielle a été publiée ce lundi. Dans le Quatuor, en tête des sondages, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Les estimations de vote pour le président sortant bondissent en quelques jours. Plus 5% depuis le début de la guerre en Ukraine. Il franchit la barre de 30% d'après le dernier sondage IFOP. Derrière lui, Marine Le Pen, avec 18% des intentions de vote au premier tour. Elle aussi gagne un point dans les sondages par rapport à la dernière estimation. Valérie Pécresse, numéro 3 pour l'instant, est la seule du Quatuor de tête à amorcer une légère baisse. 13% de sondés se sont exprimés en sa faveur, mais la candidate des Républicains n'a jamais réussi à décoller dans les sondages. Les fluctuations des deux autres candidates de la droite influent directement sur les intentions de vote pour Éric Zemmour. Ce dernier dégringolait dans les sondages depuis 15 jours. Mais la tendance inverse légèrement. Avec un demi-point de plus, il atteint 12,5%. Pour retrouver la gauche plus radicale, il faut donc regarder la cinquième place dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon atteint 11,5%, mais il stagne depuis quelques jours. Les écologistes, eux, sont bien loin derrière. Depuis un mois, Yannick Jadot flirte avec la barre des 5% et a du mal à s'en séparer. À gauche toujours, Fabien Roussel est crédité de 4% des suffrages. Un peu plus qu'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, estimée elle à 2,5%. Les quatre derniers dans les intentions de vote sont Jean Lassalle avec 1,5% de sondés qui voteraient pour lui. Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud aussi entre 1,5% et 0% des intentions de vote pour ce premier tour. Nous allons évoquer vos propositions. Mais d'abord, avant cela, l'actualité et c'est le contexte de guerre en Europe. Alors, on voudrait savoir l'opinion de votre candidat, votre opinion sur l'attitude à adopter vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est vous qui commencez, François-Xavier Tchekoli. – L'attitude à adopter, je crois qu'au niveau international, on est dans la mesure et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il fallait quand même mettre un coup d'arrêt à l'inaction par rapport à ce que la Russie a entrepris depuis des années maintenant, que ce soit récemment avec la Syrie, la Géorgie il y a un peu plus longtemps, l'épisode de l'Ukraine il y a quelques années en 2014. Donc ne rien faire aurait été criminel. Tout ça avec la ligne rouge, la ligne rouge qui est l'entrée militaire des forces de l'OTAN dans ce conflit qui pour moi serait quand même irresponsable et surtout vu la personnalité de M. Poutine extrêmement dangereuse. – Jean-Charles Orsouchi, Emmanuel Macron est allé discuter avec Vladimir Poutine, ça n'a rien donné, on peut même dire qu'il s'est payé sa tête ? – Moi je ne le crois pas, je crois qu'aujourd'hui dans les discussions internationales, le président de la République a essayé par le passé et il essaye encore au moment même où nous parlons puisqu'il continue à entretenir une relation avec le président Poutine, avec le président ukrainien, parce que la recherche permanente doit être celle de la paix, je le dis quand même. il plane au-dessus de nos têtes le risque nucléaire et ce n'est quand même pas, je dirais, une petite chose. Donc je crois qu'il faut avoir tout simplement l'attitude qu'a eue le chef de l'État et qu'a le chef de l'État aujourd'hui, il l'a expliqué plusieurs fois, il faut être à la fois ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine et à la fois laisser l'opportunité au dialogue pour trouver une issue favorable, notamment dans le cadre de ce conflit de la protection des civils. Je crois que l'Europe joue à plein son rôle, d'ailleurs s'il faut tirer quelque chose d'une positive de ce qui se passe, parce qu'il faut essayer d'être positif, c'est le fait que l'Europe se soit rassemblée, parle d'une seule et même voix, que l'on envisage aujourd'hui une défense européenne, je crois que c'est une bonne chose et que nous soyons capables de faire preuve d'humanité. Et je crois que la France fait preuve d'humanité, notre territoire aussi, la Corse aussi, et je crois qu'il faut s'inscrire dans ces pas-là. – Leslie Pellegre, pour vous, quelle est l'attitude à adopter vis-à-vis de Moscou ? – Il faut continuer à essayer d'avoir un dialogue tant offert que ce peut, mais c'est vrai, Jean-Charles Orso, tu l'as rappelé, ce conflit montre quand même l'importance de l'Europe, qui peut peser un peu plus lourd que la France à la table des négociations. Après, Yannick Jadot propose d'aller plus loin dans les sanctions économiques, contre Poutine et son oligarchie, et puis il faut demander, par exemple, le retrait immédiat de Total de Russie. – Olivier Battistine, sur cette question-là de la Russie, on a vu Éric Zemmour quelquefois en délicatesse, en tout cas sur cette question. Quelle est l'attitude à adopter aujourd'hui, vous pensez ? – Écoutez, face à des situations aussi graves, je pense à une phrase de Hegel qui disait que dans les vertiges du présent, les fantômes du passé sont sans prise. Et Éric Zemmour, comme nous tous, sait, nous savons, que Poutine est le responsable, c'est lui l'agresseur. Mais, excusez-moi de citer un autre philosophe, Montesquieu, les responsables des guerres ne sont pas seulement ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendus inévitables. Et si l'on regarde la situation du point de vue de l'autre, comme disait Talleyrand, on se rend compte que la Russie peut voir la progression et l'expansion de l'OTAN comme une menace. Cela dit, l'agresseur est Poutine, et comme mes adversaires cordiaux l'ont dit, la diplomatie est la seule voix. C'est évident. – Fabien Demare, vous pensez aussi, vous représentez Jean-Luc Mélenchon, vous pensez également que la seule voix, c'est la diplomatie ? Quand on est face à un bulldozer comme ça, qui visiblement commence par l'Ukraine, mais elle n'a peut-être pas l'intention de s'arrêter là ? – C'est évident que la première solution, c'est toujours la diplomatie. Notre seul horizon doit être la paix. Mais il faut d'abord commencer par condamner ce qui est une agression territoriale de Poutine, en fait, sur l'Ukraine. Donc le premier préalable, c'est le retrait des troupes de Poutine. Maintenant, dans les sanctions, il faut pouvoir les orienter pour que ça se cible plus les oligarques russes qui sont proches du pouvoir et qui tiennent le pouvoir en Russie, plutôt que seulement cibler économiquement une population qui étouffe déjà du manque de démocratie et de l'oppression politique en Russie. Et donc, il faut faire vraiment attention sur les sanctions qu'on fait parce que ça va peut-être aussi se retourner contre nous, dans nos intérêts. Mais évidemment, le principal sujet, c'est notre solidarité avec le peuple ukrainien qui, lui, souffre de la guerre très concrètement. – François Filoni, sur cette question-là, et sur les sanctions qui ont été prises aussi. – Moi, d'abord, ce que je voudrais dire, je m'inscris comme homme de paix et homme de concordat. Donc la guerre en elle-même, elle ne me convient pas. Marine Le Pen souhaite qu'on s'inscrive dans une escalade le plus possible de manière à ce que cette guerre ne fasse pas encore d'autres dégâts collatéraux. Je veux dire que tout le monde est conscient. Poutine a violé l'Ukraine. Personne ne le conteste. Le temps des responsabilités viendra. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, moi, ce n'est pas polémiquer. Il y a un seul président de la République, je le dis. Je le combats dans l'élection présidentielle. Maintenant, pour nous, il est le seul président de la République et on doit le laisser seul à la manœuvre pour qu'il ne rompe pas la discussion avec Poutine. Parce que ce n'est que par le dialogue, il est dans son rôle là-dessus. Même si pour nous, ça nous gêne dans le cadre de cette élection présidentielle. Mais en aucune manière, nous voulons que la parole du président de la République française soit détournée ou d'un jeu politique ou politicien. Il parle au nom des Français. Nous nous inscrivons quand il fait des propositions de Poutine pour aller dans la désescalade. Parce que ce qu'il faut, c'est sortir de la guerre. C'est l'horreur. Les images que l'on voit de ces femmes, de ces enfants, c'est insoutenable. Donc on ne peut pas cautionner quelle que soit l'action de Poutine, quels qu'en soient les motifs. Les historiens jugeront les conséquences et les pourquoi et les comment. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on souhaite qu'Emmanuel Macron conduise les négociations pour sortir de cette désescalade. Parce que la solution, ce n'est pas la guerre. – Sur l'accueil des réfugiés, ça a déjà commencé même en Corse. Est-ce que vous êtes favorable à l'accueil des réfugiés ? – Mais qui peut être mentalement sain et ne pas accueillir ces réfugiés ? – Mais Éric Zemmour a dit au départ qu'il n'était pas d'accord. – Non mais écoutez-moi, je ne vais pas faire de boule tuante avec M. Zemmour. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que tous les réfugiés de guerre, on leur place chez nous. Ils ont leur place chez nous, pas dans d'autres endroits d'Europe. En France, on doit prendre nos responsabilités là-dessus. Il s'agit de femmes et d'enfants. Voilà la position que nous avons et nous n'en varierons pas. Et la deuxième position, nous ne voulons pas gêner le président de la République dans tout ce qu'il conduira pour ramener la paix en Europe. – Je voulais juste ajouter à ce qui est dit, que la voix de la France aurait été plus forte si la France était souveraine et indépendante et non pas soumise à la mondialisation et à Bruxelles. Et seconde chose… – Non, non, pas du tout. – Seconde chose, Éric Zemmour a juste dit, constatant les faits, que les Ukrainiens, ou plutôt les Ukrainiens, parce que les hommes en général restent au combat en Ukraine, les Ukrainiens veulent rester près de la frontière pour ne pas abandonner leurs compagnons. – Mais est-ce qu'il faut les accueillir en France ? – Et il a dit que ceux qui veulent les Ukrainiens, qui sont dans l'espace Schengen, sont évidemment les bienvenus en territoire français, en sachant qu'elles ne vont plus ensuite retourner là-bas. – Il a été plus clair, puisqu'il a bien sûr réservé l'accueil humanitaire à des gens qui viendraient catholiques et qui viendraient de l'Est. Moi je crois qu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, je suis favorable à ce que tout simplement le droit d'asile s'applique pour tous, quelle que soit sa religion, quel que soit l'endroit dont il nous y vient, il faut le faire. Alors là, vraiment, je m'inscris en faux, c'est-à-dire qu'au contraire, moi je pense que la France a montré ses limites au niveau mondial, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de discuter de pied à pied, que ce soit d'ailleurs, et on pourrait pourtant rejoindre d'ailleurs une de vos positions, de discuter avec les Américains, avec les Chinois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être lucide. Moi c'est pour ça que je suis un fédéraliste convaincu, il n'y a que l'Europe qui peut aujourd'hui être indépendante et pouvoir peser à elle seule face à ces grands blocs aujourd'hui qui existent. – Je pense qu'on s'écarte du débat là. – Oui, je voulais rassurer aussi, je crois que dans toute cette histoire tragique, la seule chose, ou l'une des seules choses positives, c'est justement la réaction par rapport à l'agression de Poutine sur l'Ukraine, ça a été la réaction des pays occidentaux, et dans cette réaction des pays occidentaux, l'Europe. On voit bien que quand l'Europe parle d'une seule voix, tout de suite l'Europe devient un interlocuteur crédible et dissuasif, parce que l'important c'est la dissuasion, pour le pari de vos extrémités. Et je crois que dans cette affaire, Poutine ne s'attendait sûrement pas à une telle réaction de l'Europe, si forte, si rapide et surtout si unie. On a, je pense qu'on peut dire, rarement vu ça avec les 27. – Je pense que ce sont des paroles creuses et des postures. – Parce que la seule puissance qui a la force de dissuasion, c'est la faite de votre avis. – Il est évident qu'il faut accueillir ces réfugiés, comme bien d'autres d'ailleurs, mais j'entends beaucoup de discours aujourd'hui, je vais demander à monsieur, est-ce qu'on est toujours sanctionné de 135 euros d'amende si on donne de l'eau à un réfugié à Calais ? – Moi ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement favorise la venue de façon encadrée, il ne s'agit pas aujourd'hui d'ailleurs sur la politique d'asile de laisser entrer tout un chacun sur le territoire français. Vous savez, moi j'appartiens à une lignée politique, celle de Michel Rocard, qui avait clairement défini la règle du jeu, à savoir que la France devait bien sûr accueillir sa part, mais qu'elle ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Donc aujourd'hui, il faut à la fois faire preuve d'humanité, et c'est ce que je dis lorsque l'on doit accueillir aujourd'hui les Ukrainiens ou d'autres qui viendraient de partout dans le monde s'ils sont en difficulté. Par contre, sur l'émigration économique, peut-être qu'aujourd'hui, il faut partir du principe que la France n'a pas besoin d'une immigration économique et qu'elle doit aujourd'hui d'abord favoriser, je dirais, les gens qui vivent sur ce territoire et faire en sorte qu'ils puissent trouver facilement un travail. – Fournir de l'eau potable, ce n'est pas un devoir d'humanité ? – On doit être à la fois dans une position humaniste vis-à-vis de ce qui se passe, et à la fois on doit être aussi dans un monde dans lequel nous vivons. Et nous savons, vous savez, aujourd'hui dans les pays nordiques, la gauche, notamment la gauche, a une position très très semblable à ce que je suis en train de vous expliquer sur l'immigration, qui d'ailleurs peut déstabiliser un peu quand on connaît le discours de la gauche depuis 50 ans, mais je crois que c'est ce fil-là qui peut être aujourd'hui celui qui nous rassemble et qui nous permet d'être en adéquation avec l'histoire de notre pays. – Et en plus il y a exactement un affrontement, un choc des cultures, un choc des civilisations, et il ne faut pas confondre humanisme et lucidité politique. Il serait temps qu'on arrête avec la déformation des faits et du réel par une langue qui permet d'adoucir une réalité qui est extrêmement dangereuse. – Évidemment pour accueillir les réfugiés ukrainiens, comme tous d'ailleurs les réfugiés de pays en guerre, aux réfugiés climatiques aussi, parce qu'avec le changement climatique, ces réfugiés-là vont être de plus en plus nombreux. On parle de 80 millions de réfugiés climatiques par an, donc c'est vraiment un problème dont il faut se saisir. Et ensuite pour revenir sur la position de l'Europe, oui on doit laisser le président Macron s'exprimer, mais pas au nom du peuple français, au nom de l'Europe, parce qu'il est président de l'Europe actuellement. Et il faudrait qu'il convoque justement le Parlement européen pour pouvoir justement négocier avec toute la force de l'Europe, contre Poutine ou avec Poutine. – Alors on avance, on change de thème, on en vient proprement parler à l'élection présidentielle. Quel est le sens que vous donnez à la candidature de votre leader et puis quelle vision elle porte de différente par rapport aux autres candidats ? Quelle est la vision de Valérie Pécresse, François-Xavier Checo ? – Je crois que la vision de Valérie Pécresse justement, c'est un petit peu la difficulté pour nous aussi de la faire passer, c'est que c'est une vision extrêmement pragmatique. On est sur du réel, on est sur un programme équilibré, on est sur bien sûr maintenir la force de la France, mais bien évidemment on est favorable à l'Europe et on le voit aujourd'hui plus que jamais, la voix de la France seule ne compte plus. On est aussi sur une évolution économique qui nous paraît justifiée, je pense qu'on fera le bilan tout à l'heure, mais par exemple aujourd'hui, les sommes qui ont été dépensées par le président Macron, nous sommes pour partie irresponsables puisqu'on n'oublie pas quand même que ce sera à un moment donné nos enfants et les générations futures qui auront à les rembourser. Donc là aussi on est pour des actions, mais aussi que quelque part il y ait des économies en face. En vérité c'est une politique pragmatique et réelle, je sais qu'elle ne fait pas toujours rêver. – Olivier Battestine, Éric Zemmour a fait du déclinisme un petit peu sur le fond de commerce, en tout cas le fondement de son discours, ce qui lui permet de se poser un petit peu en sauveur. Vous pensez réellement que la France est dans un tel état, tant sur le plan matériel que moral ? – Écoutez, puisqu'il est question du choix, de la prise de décision, si, en ce qui me concerne, j'ai choisi de suivre Zemmour, c'est une sorte d'hommage à mon père qui avait combattu sous les ordres de René Char, qui se faisait appeler Capitaine Alexandre. Et ce lien entre la théoria et la praxis, la pensée et l'action, est au cœur de la prise de décision d'Éric Zemmour et de la mienne. Éric Zemmour est un homme de mots, mais il est aussi un homme d'action. Et il a constaté, comment dirais-je, la situation de la France. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Une situation politique, on ne peut la saisir que dans sa dynamique, dans son déroulement, comme sur une partie d'échec. Et un grand historien parlait de trois forces en histoire, la démographie, la démographie et encore la démographie. Je suis lecteur de beaucoup d'ouvrages de philosophie politique depuis la Grèce antique et je sais que les civilisations sont mortelles. Et j'ai l'impression que là, dans l'instant présent, qu'il faut saisir dans son développement, est effectivement, comme vous l'avez dit, un moment de déclin et sans doute d'effondrement d'une civilisation. Et cela dit, il ne s'agit pas de nostalgie, la maladie du retour, mais de s'inspirer d'un passé où la grandeur était belle pour construire et penser le futur. – Vous ressemblez beaucoup à votre candidat. – La gauche est en totale déshérence. Jean-Luc Mélenchon est selon les sondages le moins mal placé à gauche. Il avait même fait un bond lors des derniers jours. Le vote utile à gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça l'ambition de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? On est loin de la doctrine de départ. – Jean-Luc Mélenchon, il a toujours dit que l'essentiel, c'était le programme, l'avenir en commun. Et si vous voulez, nous, en tout cas la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle repose sur trois grandes urgences. L'urgence sociale, l'urgence démocratique et l'urgence écologique. C'est avant tout le candidat d'un programme, l'avenir en commun. Je l'ai ici, évidemment. On a la chance d'en avoir un, nous au moins. Et il est basé sur les aspirations communes majoritaires du peuple français. Et je dis majoritaires parce qu'on l'a soumis à sondage. Et l'essentiel des propositions principales, elles étaient largement majoritaires, opinion publique. Mais pour un peu répondre à monsieur le représentant de Zemmour, sa civilisation a effondré il y a plus de 200 ans avec Napoléon, en fait. Donc il serait temps de passer à autre chose. – Je n'ai pas très bien compris votre remarque, mais ce n'est pas important. – Vous soutenez Jean-Charles Roussouche, le candidat sortant, le président sortant. Pour quel nouveau quinquennat ? C'est la continuité avec un peu de changement ? – Je crois tout simplement, oui, ça va d'abord être la continuité. Et je crois d'ailleurs que les Français qui étaient en attente… – Ce qui a été fait précédemment. – Je pense que, vous savez, c'était peut-être d'ailleurs un élément important, le fait qu'on ait eu pour la première fois un candidat qui ait proposé un projet aux Français. Je regardais vos confrères du monde il y a dernièrement qui d'ailleurs faisaient remarquer que grosso modo, 75 propositions sur 100 avaient été respectées. Bon, ils sont souvent un peu sévères, je crois qu'on peut même aller au-delà. Je crois tout simplement que c'est la première fois qu'on a un président de la République qui respecte l'engagement qu'il a pris devant les Français. On pourra y revenir un peu plus tard, notamment, remettons-nous en 2017 sur la question fondamentale qui était celle du chômage. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, la candidature du président Macron, elle s'impose parce que tout simplement, il n'a pas pu déjà terminer les grandes réformes qu'il avait ambitionnées de faire pour notre pays. Et je vous rappelle quand même qu'on a connu la crise des Gilets jaunes, qu'on a connu une crise Covid sans précédent et qu'aujourd'hui, on est affecté par la guerre en Ukraine. Donc il y a encore des réformes importantes. Il y a encore, je crois, dans l'opinion publique française, parce que si on écoute les uns et les autres, je dirais que peut-être que les Français sont d'accord avec votre programme. Mais moi, il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes très loin d'être en capacité de pouvoir présider au destiné du pays. – C'est un peu romant, ça. – Non, je dis simplement que si on regarde, s'il y a une attente des Français aujourd'hui, peut-être d'ailleurs dans le dépassement de ce fameux clivage droite-gauche qui était déjà à l'époque existant en 2017, il y a encore cette volonté-là de rassembler des progressistes, d'ailleurs pour répondre concrètement aux problèmes des personnes. Et j'entendais tout à l'heure, c'est vrai que les civilisations ont vocation à s'éteindre. Je sais que vous êtes un spécialiste sur le sujet. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut regarder devant. C'est pour ça que moi, ce qui me dérange souvent dans votre vision, c'est que vous avez une vision qui regarde souvent dans le rétroviseur avec peut-être une vision angélique de ce qu'était le passé. Et nous, aujourd'hui, moi je crois qu'il faut aujourd'hui croire en quelque chose de nouveau que nous n'avons pas connu. Et ce quelque chose de nouveau, ce sont des défis importants sur le vivre ensemble, sur l'économie, sur le partage des richesses. Et c'est là-dessus que je crois qu'il y a une attente aujourd'hui vis-à-vis du Président de la République. Et je termine juste en disant qu'il y a une attente aussi parce qu'il a démontré, je crois, pendant cinq ans, au niveau national et international, car jamais la France, contrairement à ce qui a été dit, n'a peut-être été autant écoutée, et je crois qu'aujourd'hui, il a vocation à continuer à guider le pays. – Si vous permettez, puisque j'ai été nommé avec eux, et j'apprécie votre courtoisie cependant, vous savez, s'intéresser au passé n'est pas regarder dans le rétroviseur, si l'image, je peux la reprendre. – Le passé est source d'inspiration, et surtout source de compréhension, puisque les parties d'échec que nous affrontons aujourd'hui ont été déjà jouées ailleurs et dans le passé. – Jamais dans le même pays. – Et par ailleurs, si vous permettez, Jean-Charles Orsouch, s'inspirer du passé, de la grandeur et de la beauté d'une civilisation peut nous conduire à comprendre le présent et à saisir l'éventualité de plusieurs futurs. Et par ailleurs, vous parlez de la France, que j'aime particulièrement, et j'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas totalement raison quand vous dites qu'on écoute la France. – Quand Vladimir Poutine parle de la Russie, il s'exprime au nom des intérêts du peuple russe et de la grandeur du peuple russe qui conduit une politique qui est la mène depuis les Tsars et depuis l'URSS, un glacis de protection pour éviter l'affrontement nécessaire. – Je conclue, le président de la République française serait beaucoup plus écouté s'il était souverain et non pas dépendant de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN et de la politique des États-Unis d'Amérique qui considèrent l'Europe comme un terrain de jeu. – Merci. – Faites attention, il ne va plus vous rester de temps pour l'immigration. – Leslie Pellegris, l'écologie est au centre de tous les débats, de toutes les campagnes. – Pas du vôtre visiblement, parce que ça ne fait pas partie des points abordés dans la suite du programme. – En tout cas, je comptais vous donner la parole dessus si je me laissais finir de parler. – Elle est au cœur de tous les programmes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? – Déjà, Yannick Jadot, c'est la candidature écologiste à cette élection présidentielle. Il a réussi à rassembler toute la famille écologiste, à être élue lors de la primaire écologiste et citoyenne. C'est le seul qui a le programme qui nous permettra de rester dans la trajectoire des 1,5 de réchauffement pour pouvoir offrir un avenir à nos enfants. Parce que vous parlez de plusieurs futurs, encore faut-il en avoir un. Moi, je suis très inquiète. – Oui, je l'ai raison. – Je suis maman et je suis très inquiète pour l'avenir que je laisse à mes enfants. – Moi aussi. – Et donc, c'est le président du climat et c'est aussi celui de la justice sociale, de la défense des services publics, de la lutte contre les inégalités sociales qui se sont creusées de manière encore plus accrue lors de ce précédent mandat. – Comment se fait-il ? L'écologie, tout le monde en parle. Tous les partis reprennent à leur compte. Mais il n'y a pas de réduction politique quand on voit que vous plafonnez à peu près Yves Jadot à 5%. Comment vous expliquez ça ? – Oui, pour les élections européennes aussi, il a été crédité de 5-6%. Il a fini à 13,5% je crois. Donc les sondages, on les laisse parler. Ça fait le buzz sur les chaînes d'info continue. De toute façon, ce qui est important, justement, c'est de remettre ces thématiques, elles sont très importantes dans la campagne, que tous les candidats, évidemment, fassent leur proposition dessus. Mais encore une fois, il faut quand même rester dans cette trajectoire des 1,5 degrés, des accords de Paris. Et pour l'instant, je ne vois pas la traduction dans les programmes des autres candidats. – François Fillon, c'est la quatrième fois, peut-être la dernière d'ailleurs, que Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle. Elle a recentré son discours, plus question de quitter l'Europe, ni l'euro, abandon de la suppression de la double nationalité. C'est quand même un élément très important. Les fondamentaux sont jetés à la rivière, cette fois ? – Non, ils sont là, les fondamentaux. Mais si vous me permettez, un petit mot avant, le bilan. – On va en parler du bilan. – Oui, mais c'est intimement lié. La Macronie, c'est quoi ? – Je suis obligé de le lier. – Vous ne parlerez pas après. – Je ne parlerai pas après. Pour mettre la perspective, pourquoi il faut changer. D'abord, une démocratie qui a beaucoup souffert. Les gilets jaunes, les retraités, les services publics, l'état de l'hôpital, tout ça, je ne vais pas y revenir. C'est des chiffres qui sont… – Je ne pense pas que ce soit la démocratie, mais bon. – Si, c'est la démocratie, et justement, j'en viens. – Vous le direz à la Cour du Nord. – Pourquoi on a des gilets jaunes dans les rues ? Si on avait au Parlement la représentativité du pays, c'était un engagement fort en 2017 du président de la République, la proportionnelle, à savoir que les mouvements politiques représentent au Parlement ce qu'ils représentent dans les urnes. Je rappelle, 11 millions d'électeurs pour Marine Le Pen, 6 députés. 11,5 millions pour M. Macron, 350 députés. Où peut s'exprimer l'opposition, si ce n'est au Parlement ? Donc, on est en souffrance de démocratie. Je retiens que votre partenaire, M. Bayrou, il le dit, il faut de la proportionnelle, il faut la banque de la démocratie pour la transparence, et c'est à partir de la démocratie qu'on peut avancer. Après, les mesures, on ne va pas être d'accord, je fais le constat, 10 millions de pauvres, record battus. Jamais on n'a atteint 600 milliards de dettes. Jamais on n'a atteint ces chiffres-là. Le déficit extérieur explose. Et il faudrait qu'on soit en spectateur à regarder. Alors Marine Le Pen a fait un programme qui, lui, est chiffré. Là où il y a une dépense, il y a une recette. Je vous donne un exemple. Quand on parle de l'hôpital, on dit qu'on va mettre 20 milliards. On dit où on prend les 4 milliards tous les ans. Voilà. Comment on va avancer ? Comment les gens qui ne vont pas arriver à se chauffer, parce qu'on me parle, j'entends moi, les écologues, il suffit de baisser de 2 degrés la température. Mais il y a des gens qui ne se chauffent plus. Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Donc nous, nous avons des solutions. Nos solutions, un exemple, on sait que l'électricité, le gaz et les carburants sont des produits de première nécessité. – On va en parler dans la deuxième partie du débat. – Je passerai que je puisse mener mon fil. En baissant, en considérant que ce sont des produits de première nécessité, en baissant la TVA, on va redonner ce pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils puissent respirer. – D'accord. Alors avant de poursuivre notre débat, nous allons revenir à travers un sujet de Dominique Moiré sur le bilan de quinquennat d'Emmanuel Macron. On regarde. – Réconcilier les Français, c'est l'ambition que s'est fixée Emmanuel Macron. En ce 7 mai 2017, le président de la République, qui n'a pas encore 40 ans, vante les mérites de la start-up nation et du Nouveau Monde. Très vite, le fossé va se creuser avec une partie de la population. À la faveur d'une éco-taxe, la crise des gilets jaunes éclate. La France vit au rythme des manifestations et des rassemblements. Au-delà du pouvoir d'achat, c'est la personnalité du président qui est contestée. Qui disent « je me suis trompée », voilà. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous considèrent vraiment comme des moins que rien. La contestation prend de la vigueur, les violences aussi. L'éco-taxe est finalement abandonnée. Le SMIC a augmenté de 100 euros par mois, mais à coup le pas. – Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. – Autre projet de réforme, autre colère, autre abandon. Inquiets pour leur pension de retraite, des milliers de salariés investissent les rues. La mise en place d'un système de retraite à points dit universel est renvoyé à une date ultérieure. Une crise chassant l'autre. Dému 2020, il faut apprendre à gérer le Covid. Si aujourd'hui, à l'heure du bilan, les chiffres sont souvent meilleurs qu'à l'étranger, les débuts s'apparentent au chaos. – L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. – Il n'y avait pas assez de masques, donc on a dit que ça ne servait à rien. Parce que si on dit que ça sert à quelque chose et qu'on dit « mais on n'en a pas », vous créez une panique. – Promesses tenues en revanche sur la question du chômage, dont le taux a sensiblement baissé. Reprise internationale d'après Covid ou bonne gestion française, les causes sont multiples, mais les résultats sont là. – En début de mandat, à l'Assemblée générale des maires de France, Emmanuel Macron a été hué, mais le grand débat et la crise Covid mettent les maires en première ligne au détriment des régions et des métropoles, accentuant ainsi la verticalité du pouvoir. Une verticalité favorisée par la crise sanitaire qui limite la présence des députés et fait apparaître un nouvel acteur avec le Conseil scientifique. – Jean-Charles Roussou, vous allez défendre ce bilan bien évidemment, mais trois crises majeures, une gestion erratique à chaque fois et puis surtout une violence permanente qui n'existait pas jusqu'à présent. – Alors évidemment je défendrai ce bilan et puis on peut en discuter pendant longtemps, mais sur cette façon, vous avez présenté les choses de façon un peu abrupte, parce que je dis simplement qu'aujourd'hui on va attendre le résultat des élections, il y a eu les élections européennes entre-temps qui ont été loin d'être un fiasco pour le parti de La République en marche, plus difficiles, c'est vrai, dans son implantation locale, je ne vais pas nier de toute manière, je ne vais pas vous dire que La République en marche a une forte implantation locale, c'est plus compliqué. Mais tout à l'heure, si j'ai été maladroit, je m'en excuse, je vais répondre à votre analyse et à ce ressenti. L'élection présidentielle qui arrive, et qui d'ailleurs nous démontre bien qu'on est en démocratie, permettra de dire si Emmanuel Macron ou non a réussi ou va encore réussir à rassembler les Français. Moi je crois aujourd'hui qu'il y a eu des crises importantes, la crise des îles jaunes c'est peut-être l'explosion, mais c'est peut-être aussi le fait de dizaines d'années de responsabilité, de la gauche à laquelle j'appartiens, de la droite qui a été aussi en responsabilité, et peut-être que c'est ce moment-là. En revanche, je le dis sur la crise Covid, c'est pareil, il faut comparer. Est-ce qu'aujourd'hui la France a moins bien géré la situation que l'ont fait tous les pays sur la planète ? Je ne le pense pas, sincèrement je ne le pense pas. Et mieux, avec le quoi qu'il en coûte, je pense qu'on a là une mesure qui a été déterminante dans la réussite de ce bilan, et je suis prêt là aussi à discuter point par point sur ce que j'ai entendu ou sur ce que je pourrais entendre. Donc aujourd'hui, ce bilan il a été dans des conditions difficiles, vous l'avez rappelé, mais je crois aussi que c'est la démocratie, elle s'est exprimée, les députés qui ont fait des choix, il a reculé par certains endroits, il y a eu des maladresses, il l'a reconnue, il faut être humble, il faut être humble d'ailleurs pour hier, il faut être humble pour demain. Je ne connais pas non plus un président de la République qui, un soir de bilan, ait eu, je dirais, un satisfait site total de l'ensemble des citoyens français. Ça n'existe pas. Demandez à François Hollande qui n'a pas été en situation de se présenter, demandez à Nicolas Sarkozy qui a perdu et qui n'a fait qu'un seul mandat, et comme ça il pourrait y avoir d'autres exemples, ou valéger Giscard d'Estaing. Je crois que la réponse à votre question, elle aura lieu le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, et je le crois, et je me bats pour ça, je crois qu'Emmanuel Macron sera à nouveau reconduit dans ses fonctions. – François-Xavier Tchécoli, votre bilan de la mandature écoulée, de la mandature Macron, qui aurait pu être une mandature de droite d'ailleurs. – Oui, ça aurait pu, et ça aurait sans doute été mieux, de notre point de vue en tout cas. Moi, ce que je retiens, et je ne vais pas être d'accord avec Jean-Charles sur ce point-là, je pense que, bien évidemment, l'urgence va faire loi, on est un pays qui se doit d'être uni par rapport à cette action vis-à-vis de l'agresseur russe, mais il y aura une conséquence terrible à tout ça, c'est que l'élection va être faussée. Quand j'entends Jean-Charles nous dire, on verra au deuxième tour, bien sûr qu'on risque de voir au deuxième tour, parce que l'unité nationale fait que, artificiellement, le président de la République se retrouve, il suffit de voir les chiffres, avec une hausse phénoménale. – Il aurait fallu reporter l'élection, vous pensez ? – Pardon ? – Il aurait fallu reporter l'élection, vous pensez ? – Je ne crois pas que ce soit Emmanuel Macron qui soit à l'origine de la guerre en Ukraine, quand même, je vais bien le préciser. – C'est bien pour ça que j'ai précisé que c'était des conséquences, et il ne s'agit pas de remettre en compte. – Il n'a pas su l'éviter en compte. – Il n'a pas su l'éviter en compte. – Allez, comment on le critique n'a pas ? – Je voudrais… – Non, il était à 24-25, il est à 33, à moins qu'on ne sache pas qu'on est à la même façon. – Non, non, mais on est à l'accord. – Je termine là-dessus. – Oui, 25 c'est un quart, 33 c'est un tiers, ce n'est pas tout à fait pareil. – Beaucoup de candidats se satisferaient aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites, Jean-Charles, qu'au deuxième tour on verra, en vérité on ne verra pas grand-chose. C'est le futur qui nous dira. Aujourd'hui, malheureusement, cette élection, elle est brisée par cet effet de l'Ukraine. Il y a bien plus grave ce que vivent les Ukrainiens. Alors, pour vous répondre sur le bilan. Alors, il n'y a pas que des choses négatives, heureusement. Jean-Charles l'a dit, sur la partie économique du volet de la pandémie, on peut dire que le plan était à la hauteur. Mais sinon, que de fractures. – Oui, mais les enfants qui vont payer demain les dettes que l'on a fait. – Que de couacs. Vous l'avez montré, vous avez bien fait de le montrer. Cette gestion de la pandémie, quelle catastrophe. Je revois encore cette porte-parole du président de la République qui nous expliquait qu'il fallait passer polytechnique pour mettre un masque. Je revois nous dire qu'on a vécu des choses insensées, ce qui est grave. De la même façon, les gilets jaunes, c'est la première fois dans notre pays depuis 68 qu'on vit des événements comme ça. Et la responsabilité, c'est comme ceux qui sont au pouvoir qui la portent. Alors derrière, il a fait son mea culpa. Mais moi, je retiens l'image d'une France qui est extrêmement fracturée de par le passage d'Emmanuel Macron. Et on pourrait, vous l'avez aussi annoncé, parler de cette verticalité. Les élus que nous sommes, pour certains en tout cas maires, en parlaient. la loi climat et résilience, où on impose à tous les territoires de France la même gestion. En disant, vous ne pourrez plus faire un mètre carré d'urbanisme si vous ne déclassez pas ce que vous n'avez pas pour nous, par exemple. – Je n'ai pas le souvenir d'une droite décentralisatrice qui va très loin en la matière. Je peux me tromper. – Alors, venant de Macron, ça, ça me plaît beaucoup. Parce que Macron décentralisateur, je suis content de l'avoir entendu aujourd'hui. Ça va me faire quelque chose de drôle pour ce soir. – Je continue, je continue sur ce propos. – On l'évoquera un peu plus tard. – Quand on voit l'aspect économique, on se satisfait du chômage, somme toute. Mais on reste les bons derniers de l'Europe à ce niveau-là, ou en tout cas dans le peloton de Dieu. – Jamais nous n'avons atteint ces chiffres depuis… – Mais si on les avait au début, M. Macron est en 74. – Le chiffre du chômage en matière de jeunesse est un record depuis 50 ans. – L'Allemagne est à 4. – Vous ne prenez que les catégories A, les B et les C sont les jeunes. – Quand on met toutes les catégories, le chômage a augmenté. – Je prends toutes les catégories qui sont systématifs en haut. – C'est une déficience économique, Jean-Charles. – C'est vrai que vous êtes dans une position qui n'est pas à ce niveau-là. – Non, non, je dis juste une chose, c'est que j'écoute, sur ma droite, on va en même temps à la même temps que le téléspecteur de l'arrière. – Je doute fort que sur ma gauche, on me reproche les décisions qui ont été réalisées. – On est passé de 58 milliards de déficit sur le commerce extérieur à plus de 85. Quand on sait que c'est l'analyse de la bonne santé économique d'un pays, je voudrais dire par là qu'arrêtons avec une photo idyllique. – Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, pour les autres partenaires, – Je voudrais dire à moi… – La situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. – Romain Demare est en retard de temps de parole. – Attendez, attendez, Romain Demare, et sur le bilan des cinq années écoulées. – Alors le bilan de Macron, c'est 8 millions de personnes à l'aide alimentaire en 2020, pendant que sur la même période, les plus grandes fortunes ont amassé 40% de patrimoine en plus. Le bilan de Macron, c'est 17 400 fermetures de lits en 4 ans, dont 5 700 en plein cœur du Covid. – C'est le Ségur de la santé. – Le bilan de Macron, c'est 4 COP, une condamnation pour une action climatique, par le tribunal administratif de Paris. – C'est la fermeture de Fessenheim de l'aéroport de l'eau. – Laissez-moi parler, s'il vous plaît. – Je donne juste quelques éléments. – Le bilan de Macron, c'est 24 éborgnés, 5 mains arrachées, dans la plus grande répression d'un mouvement populaire de ces 50 dernières années. Le bilan de Macron, c'est 1,9 milliard d'économies sur les chômeurs par an, 1 milliard d'économies d'APL pour les plus pauvres et les étudiants par an. Le bilan de Macron, c'est 5 ans de monarchie présidentielle, une gouvernance par ordonnance, d'un parlement accessoire, plus de 40 conseils de défense. Le bilan de Macron, c'est 5 ans de trop d'un système en fin de vie. – C'est le… – M. Pénègre, vous répondrez à la fin, la parole est à la défense à la fin. – Bien sûr, merci beaucoup. – Maître, pas trop l'ombre. – Votre sujet a dit tout à l'heure que le mandat de Macron, c'était pour réconcilier les Français, force est de constater 5 ans après que c'est un échec absolu, puisque le pays n'a jamais été autant divisé qu'aujourd'hui. Alors certes, le contexte mondial, la pandémie, les conflits, etc. n'ont pas aidé. Ça, on peut bien lui reconnaître. C'est aussi le président des inégalités sociales. La théorie du récèlement, on attend encore de voir ses effets. Je ne sais pas s'il y en a qui ont cru parmi nous, mais pendant ce mandat, 1% des plus riches ont gagné plus de 3 500 euros par an, alors que les 5% les plus pauvres ont vu leur revenu diminuer. Où elle est l'égalité là-dedans ? – Olivier Batestini sur le bilan. – Un dernier point quand même, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi le président de l'inaction climatique. Par deux fois, la France a été condamnée pour une action climatique, parce qu'elle n'a pas respecté les accords de Paris. Donc c'est vraiment le président des lobbies de Total, et pas celui du climat. – Olivier Batestini. – Quand j'écoutais les débats politiques, il y a peut-être des choses étonnantes, j'y participe, j'étais toujours très étonné, un peu comme dans la pièce de Ruy Blas, à propos des combats sur les chiffres, les statistiques, les pourcentages qui changent en fonction des candidats qui ne sont pas tous des historiens. Moi donc, les chiffres, je ne les connais pas tous, ou du moins, je ne serais pas très habile pour les interpréter ou pour les utiliser comme des armes de guerre. En revanche, le je ne sais quoi, l'apparence, l'impression qui me taraude, c'est tout simplement que le quinquennat d'Emmanuel Macron est, au fond, l'empire du mensonge et des solutions ambivalentes, ambiguës, paradoxales. – J'espère avoir la réponse. – Bien sûr, bien sûr, mais par exemple, quand on veut représenter la France face à la Russie et quand on a dit qu'il n'y a pas de culture française ou de civilisation française ou que la France a commis des crimes contre l'humanité, vous savez, le crime contre l'humanité, ça a été défini à Nuremberg. Et je ne pense pas que c'est constamment… Vous savez, il y a des sortes d'insultes. Nous sommes, nous, les fascistes, alors que le fascisme n'existe plus, m'a-t-on dit, depuis 1945. – Mais les idées perdurent. – Si vous permettez, on accuse Éric Zemmour d'être clivant, alors que d'autres ne sont pas accusés de cette manière-là. Alors que, vous le savez très bien, on en parlait tout à l'heure, la démocratie, inventée par les Grecs, avec l'usage de la parole et du débat, et l'opposition d'idées contraires pour arriver dialectiquement à un compromis. Donc, si vous me posez une question sur le bilan de Macron, je dirais qu'il est très mauvais. – Jean-Charles, vous avez la parole en dernier, mais c'est assez court parce qu'on a déjà en retard. – Je vais essayer, mais à travers au moins deux, trois réponses. Déjà, pour vous dire que, justement, ce ne sera pas une bataille de chiffres, c'est du concret. – Lorsque vous supprimez, je dis à ceux qui nous écoutent ce soir, lorsque vous supprimez la taxe d'habitation, qui était l'impôt le plus injuste, je crois que c'est une vraie action en direction des plus faibles et du pouvoir d'achat. Je ne vais pas être dans les chiffres, dans du concret. Lorsque vous augmentez de 100 euros le minimum VAS, lorsque vous augmentez de 100 euros l'aide aux adultes handicapés, lorsque vous êtes sur le zéro reste à charge, je traduis, lorsque vous donnez des... – Je n'avais pas dit que je condamnais ce qui a été fait. – Lorsque vous offrez, lorsque vous donnez des lunettes, des appareils auditifs à des gens qui n'ont pas de moyens, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une action sociale ? Ça, je crois que c'est ce qu'il fallait le dire et le redire. – Bien sûr. – Lorsqu'on enlève les gens du chômage, je pense que sans commune comparaison, notamment quand on parle aux jeux. – J'ai compris, tous les chiffres, on peut bien sûr débasculer positivement ou négativement. – Jean-Charles, est-ce que les historiens du futur s'intéresseront au prix des lunettes ? – Je savais qu'à droite, on allait nous dire que nous avons été trop dépensiers. C'est d'ailleurs la première des choses qu'a dites ce matin Valérie Pécresse en disant que sur la sécurité et qu'on avait été des affreux gauchistes. Je savais que sur ma gauche, on allait m'expliquer pendant longuement que nous étions des affreux, je dirais des gens de droite avec une politique très dure. – Je pense simplement que sur l'écologie, nous n'avons rien fait. Sur l'écologie, je le redis tranquillement, nous avons fermé Fessenheim. Le président de la République a clos le sujet sur l'aéroport de Nantes. Le président de la République a ouvert des discussions et au niveau européen, un plan sans précédent en direction de la lutte contre la précarité énergétique a été voté. Je crois que là, c'est ça, ce sont des choses concrètes qui ont été faites. Après, on pourra toujours nous dire… – Donc il a été condamné pour rien ? – Je dirais qu'on pourra toujours nous reprocher de ne pas avoir fait suffisamment dans tel ou tel domaine. C'est une réalité, mais dire que rien n'a été fait, ce n'est pas la réalité. Et je vous le dis, tout à l'heure… – C'est les effets de rhétorique, Jean-Charles. – Non, mais juste, nous n'avons pas terminé sur les sondages tout à l'heure qui ont été évoqués quand 40% des gens qui ont voté François Hollande au premier tour de l'élection 2012 disent aujourd'hui qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron. Je crois que c'est leur faire injure que de dire qu'il n'y a pas, je dirais, un élément de gauche fort dans ce qu'il a fait et de ce qu'on doit se dire. – Les ralliements avec les gens, avec les casseroles, on peut en parler, hein ? – Il y a beaucoup de gens qui ont des casseroles qui vous rejoignent. – Côté ralliement ou désertion, on peut quand même dire une chose, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. – Quand je vous invite, 5 personnalités en France, 5 personnalités en France possèdent l'équivalent de 28 millions de Français. Quand vous parlez d'ascenseur social, il ne reste qu'un escalier pour descendre la cave. – Regardez le patrimoine des 12 candidats qui ne reste qu'un escalier pour descendre la cave. – Le patrimoine n'a rien à voir quand on a bradé Alstom à Général Electric et qu'on était mis, c'est le président des riches. – Vous voyez, dès qu'on parle de chiffres, on a un peu de discipline quand même. Dès qu'on parle de chiffres… – Essayez de ne pas parler tous en même temps. On arrive à la deuxième partie de l'émission, sinon vous n'allez pas pouvoir parler de vos propositions. Alors justement, on évoque les thèmes de campagne, les propositions que vous faites les uns les autres. Mais avant cela, un sujet en rappel de préoccupation des électeurs aujourd'hui, c'est un sujet de Pierrick Nanini. – Dans le centre-ville Bastiais, sur toutes les lèvres ou presque, la même préoccupation revient en boucle, la guerre russo-ukrainienne qui fait frémir l'Europe. – Moi, c'était un peu l'Ukraine qui m'embêtait un peu de voir toutes ces souffrances qui se passent dans le monde. Ça ne me plaît pas du tout. On est pour la paix. – Tout le monde a en tête la paix dans le monde, avec le respect des nations. – Cette guerre, je suis inquiète, 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 parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. – Très vite, les questions de pouvoir d'achat, premières préoccupations en France, surgissent ici aussi. Beaucoup font de la hausse des revenus une priorité, tandis que les plus anciens restent préoccupés par le sujet épineux des retraites. – Les sujets persos, c'est l'âge de départ à la retraite, la réforme des retraites, et je ne voudrais pas que celle qui est prévue jusqu'à 62 ans soit repoussée un peu plus. – Il faut faire beaucoup pour les retraités et le rapprochement des prisonniers. On attend beaucoup de l'État français, on est à l'abandon. – Ce qui me préoccupe le plus, c'est le pouvoir d'achat des Français, parce que je suis principalement conseillé, parce que j'accumule des emplois, et on arrive à un stade où malheureusement, avec un seul emploi, malheureusement, on n'arrive pas à joindre et debout. – Et puis il y a ceux, plus fatalistes, pour qui l'élection présidentielle, voire tout simplement la classe politique, provoque un certain rejet. – Il y a de moins en moins de démocratie, il y a de plus en plus une classe politique qui tient des propos extravagants et qui me paraissent irresponsables. Moi, j'aimerais qu'on élise des gens qui prennent un peu plus de distance avec le réel et qui ne se prennent pas pour des héros, pour des champions. – Tout nous stresse, on se pose des questions de ce qui nous attend, de ce que l'avenir de nos enfants va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour les petits comme eux. Voilà, mais après, moi, mon avis, c'est que ça ne changera rien du tout à nos attentes. – Ici aussi, au sud de Bastia, cela fait longtemps que la politique ne suscite que peu ou plus d'espoir. L'abstention, toujours plus élevée dans ces quartiers populaires, en témoigne. Alors, derrière les sourires et les magagnes, les inquiétudes sont grandes et le tableau dressé, lui, bien sombre. – Il y a des choses, c'est vrai. Il y a des choses, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En pra� où des petits, les gens, on hoo à PR42, c'est vrai qu'ils ont pris du tout serait un article Ah, oui, et ils arrivaient tous, parce qu'ils Costent 38, on dit « viens de voir 5 ans », ils ont pris le tout le monde. L'avenir des plus jeunes, le coût de la vie, ses inquiétudes sont partagées aussi dans les villages où la précarité est croissante. En ville, comme dans les endroits plus reculés, les préoccupations sont bien souvent les mêmes. Moi, le sujet qui me préoccupe, c'est ma pension. Parce que c'est des choses qui sont assez... Enfin, pas moi personnellement, mais pour tout le monde, je sais que ce serait un truc à revoir quand même. Mes préoccupations principales, c'est le coût de la vie en Corse. Parce que oui, voilà, tout est cher. Plus cher, j'ai l'impression, que sur le continent. Les transports aussi. Moi, au village, vous savez, j'ai mon aïolorto, mon jardin, où je sème beaucoup de légumes, beaucoup de pommes de terre. Ça nous sert beaucoup quand même à ne pas acheter tout au supermarché ou dans les épiceries. Des préoccupations majeures, certainement aussi recentrées sur la situation politique de l'île et ses rapports avec l'État, au vu de l'actualité insulaire de ces derniers jours. On vient de le voir dans ce sujet de Pierrick Lannini. C'est aussi dans toutes les enquêtes d'opinion. La préoccupation principale des citoyens, c'est le pouvoir d'achat. Alors vous êtes tous d'accord sur ce point, pour augmenter les salaires. Mais il y a quand même des différences d'application sur cette mesure. On commence par vous, Robin Demare. Et que proposez-vous ? L'augmentation du SMIC uniquement ? Alors d'abord, il faut partir de constats. En Corse, quand on fait un plein d'essence, c'est minimum 70 euros, voire 80 des fois. Un retraité du privé touche en moyenne 300 euros de moins que sur le continent. Un salarié du privé touche en moyenne 13% de moins que sur le continent. Il y a des écarts de prix sur les produits. Ça, tout le monde le constate. Donc nous, on propose des solutions concrètes. Quand on sera au pouvoir, on appliquera un blocage et un encadrement des prix des produits de première nécessité, y compris ceux du carburant. On appliquera le SMIC à 1.400 euros net. On va déconjugaliser et renforcer l'allocation adulte handicapé. Il n'y aura pas une seule pension de retraite en dessous du SMIC, donc 1.400 euros net, je rappelle. On va rattraper le gel du point d'indice des fonctionnaires depuis 2010. Et on mettra en place une garantie d'autonomie pour les étudiants et les apprentis. Ce programme, il est chiffré. Parce que déjà, on a un programme, mais en plus, on le chiffre. Et même nos opposants disent qu'il est sérieux et que c'est le plus complet. Donc pour moi, c'est évident que le candidat du pouvoir d'achat, c'est Jean-Luc Mélenchon. – François-Xavier Tchéco, votre candidat propose une augmentation de 10% des salaires pour ceux qui sont inférieurs à 3.000 euros. Mais le MEDEF a dit non de suite. Et votre candidat a amené sa proposition en disant que si les entreprises refusaient, ce serait l'État qui prendra en charge cette augmentation. Donc l'argent public va servir à financer des emplois privés ? – Alors en vérité, c'est 2.800 euros, pour être tout à fait clair. Et l'augmentation la première année serait de 3% sur les 10 qui seraient financées directement par des réductions de charges. Et ensuite, effectivement, les 4 ans qui viennent sont destinés à avoir un dialogue, mais gagnant-gagnant avec le privé notamment, afin que ces hausses de salaire qui doivent être garanties correspondent également à des efforts de la part du privé. Et donc sur cette mesure-là, elle est finançable, elle a un intérêt immédiat à 3% la première année, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit donnant-donnant. On ne peut pas non plus donner de l'argent public, par exemple à des gens qui ne créent pas d'emplois ou qui n'augmentent pas les salaires. Donc c'est une mesure responsable. Mais pour aller plus loin, notre candidate propose autre chose. Elle propose notamment sur les retraités, je crois que c'est une mesure qui est peut-être reprise par d'autres, mais qui nous semble très importante. Aujourd'hui, on a des retraités, notamment dans l'agricole, qui gardent 400, 500, 600 euros. Elle propose que le SMIG soit le minimum que chaque retraité puisse gagner, dans le cadre bien sûr d'une activité complète. Elle propose également, et ça a été dit par mon confrère François Fillogne, que les taxes sur le carburant aujourd'hui soient supprimées, ou en tout cas abaissées, on est à 20%, ou alors les ramener au niveau des denrées essentielles, 5%. Donc il y a tout un tas de choses qui sont proposées et qui pour nous vont dans le bon sens. Mais encore une fois, il faut que ce soit donnant-donnant dans notre esprit. Pareil, le candidat, le président Macron a repris une partie de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et qu'avait brillamment enlevé François Hollande, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires, mais il n'a pas totalement repris puisqu'aujourd'hui, les charges patronales restent. Donc c'est toujours pareil, c'est augmenter le pouvoir d'achat, mais tout en responsabiliser les gens qui vont bénéficier de ces efforts, notamment les entreprises. – 10% d'augmentation de salaire pour vous aussi, François Fillogne, avec baisse en échange des cotisations sociales. C'est le même programme que celui de Valégrie-Pécresse à peu près. – Bah du tout. – Vous passeriez par la loi pour y arriver ? – Non, non. – Vous allez négocier avec les entreprises ? – D'abord, il faut partir, avoir une vision globale. C'est l'OCDE qui le dit, nous avons les prélèvements les plus importants en matière fiscale et d'impôts au niveau de l'Europe. Il faut que l'on ait le courage de regarder cette fiscalité. Elle devient insupportable. Aujourd'hui, en plus, elle traduit aussi dans l'Europe une concurrence déloyale par rapport aux autres pays. Je m'explique. Vous avez une entreprise en Corse qui se crée, ou à Dunkerque, elle paye 40% de charges patronales et 20% de charges salariales. L'entreprise qui vient par travailleur détaché ou qui vient de l'extérieur, paye quoi ? Elle paye dans son pays d'origine. Il y a une concurrence déloyale. Donc là-dessus, il faut que nous aussi, on puisse avoir des règles qui nous permettent à nos artisans, à nos commerçants, à nos professions libérales de pouvoir lutter contre ceci. Parce que c'est là qu'on va créer la richesse. Je rappelle que rien que pour la Corse, 80% sont des PME, sont des petites entreprises. Aujourd'hui, si vous avez un agriculteur qui s'installe entre la MSA ou pour un autre artisan, l'URSSAF, ça veut dire qu'il est morné avant de commencer. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une révision totale de la fiscalité en France. Pourquoi avec plus de 46% de fiscalité, on est moins bien que tous les autres pays modernes ? Il faut qu'on ait un regard lucide sur la fiscalité, regarder à qui ça rapporte et pas aux plus riches et qu'on puisse, après, avec des mesures telles que l'indexation des retraites, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème, un drame humain pour les retraités. Ils n'arrivent plus à se chauffer, ils n'arrivent plus à se nourrir parce que les retraites, tous les ans, diminuent par rapport à l'inflation. Alors on vient vous dire, on va faire une prime ci, on va faire un chèque ça. Non, ils ont construit ce pays, nos retraités. Ils ont droit à l'indexation, comme nos veuves et nos veuves ont droit à une demi-part supplémentaire. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Il a dit tout à l'heure, oui, nous voulons baisser aussi la TVA sur les produits essentiels, permettre aux Français de pouvoir respirer économiquement. – Olivier Baptiste, à ce niveau, vous ne voulez pas une hausse globale des salaires, mais une augmentation pour les bas revenus de 105 euros, mais vous baissez parallèlement les cotisations sociales. – Écoutez, un constat qui est remarquable, c'est que dans la fonction publique, quand on oppose la fonction publique au monde privé, il y a une inversion de l'échelle des salaires. les plus bas salaires dans la fonction publique sont supérieurs à ceux du privé, mais c'est de l'inverse pour les plus hauts salaires. Donc il y a quelque chose qui explique la fuite des intelligences vers le privé ou même dans le domaine de la finance et dans le monde des ingénieurs, l'ENA ayant été, par exemple, supprimé. Par ailleurs, Éric Zemmour est contre la lutte des classes. Donc pour élever les salaires dans la fonction publique, il faut le faire sans affecter la productivité des entreprises. Et il veut donc le faire en jouant sur la fiscalité, sur les impôts sociaux et les taxes sociales. – Dans le secteur privé ? – Oui, dans le secteur privé. Eh bien là, dans le secteur privé, par exemple… – Ce n'est pas une hausse générale des salaires que vous souhaitez ? – Non, c'est une hausse des salaires pour aider les travailleurs français, par exemple, augmenter de 105 euros le salaire des travailleurs les plus défavorisés en jouant sur les impôts sociaux. Ce qui veut dire que ça ne coûtera rien aux entreprises. Il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net qui a été expliqué moult fois. Et je veux faire juste remarquer une chose, c'est que, curieusement, l'univers des gens que nous avons évoqués, et cet univers n'est plus l'objet de l'attention des gens de gauche qui ont abandonné les artisans, les paysans et les travailleurs. – Justement, Leslie Pellégris, qu'est-ce que Yannick Jadot propose en matière sociale ? – Alors, des propositions qui ont été données par d'autres candidats, la revalorisation du SMIC à 1400 euros en début de mandat et 1500 euros en fin de mandat, la revalorisation du point d'indice également. Mais c'est surtout la création d'un revenu citoyen automatique à 918 euros pour laisser personne en situation de précarité, que ce soit un jeune de 18 ans ou nos anciens, des retraités avec des petites retraites. C'est aussi agir sur les dépenses contraintes, la facture d'électricité par exemple, l'énergie, en investissant massivement sur les rénovations énergétiques pour faire baisser les consommations, investir aussi dans les mobilités, dans les transports du quotidien massivement pour pouvoir à terme se passer de la voiture et aussi baisser ses dépenses de transport, baisser la TVA aussi sur les produits de consommation, mais nous on met une éco-conditionnalité, donc produits bio, la TVA à 0% sur les services aussi de réparation pour lutter contre l'obsolescence programmée. et évidemment la défense des services publics parce qu'une éducation, la santé des hôpitaux de qualité, c'est aussi agir sur le pouvoir d'achat des Français. – Jean-Charles Lange, très vite. – Oui, très vite. Écoutez, je crois que la première des choses, c'est que… – En aucun cas, on n'a pas été marqué par une dimension sociale extraordinaire. – Jean-Vertus, je vais l'insister, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, le zéro reste à charge, la suppression de la taxe d'habitation, le social, si quand vous dédoublez les classes dans le CP, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une action dans les zones d'éducation prioritaire ? – Mais dans le privé, pas vraiment, à part la prime Macron, il n'y a pas eu grand-chose non plus. – Non mais donc, ce n'est pas vrai, ça a été rappelé tout à l'heure, y compris par mes adversaires, sur la défiscalisation des revenus sur le système qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy, et je pourrais encore continuer. Donc en réalité, sur le pouvoir d'achat, des choses ont été faites. Jamais suffisamment, j'entends bien le cri d'alarme et la volonté des citoyens français d'améliorer les choses, mais je ne vais pas ici ce soir vous vendre le grand soir, ce ne sera pas être réaliste, vous dire que j'attends moi aussi avec beaucoup d'attention les propositions que va faire le président de la République en la matière, ça viendra dans les prochains jours, mais je suis là résolument optimiste, puisque j'ai vu dernièrement aux élections territoriales qu'on pouvait présenter un programme à la fin et faire un très bon score, donc je sais que le peuple sait entendre le moment venu. Je vous dis simplement que lundi matin a été évoqué par Emmanuel Macron deux moyens d'appréhender le quinquennat qui arrive. L'État-providence, ce qui fera bondir à droite, et la réindustrialisation. Car l'objectif pour 2027, c'est le plein emploi. Parce que pour garantir les retraites, et pour garantir aux gens un minimum, je crois qu'on doit d'abord s'attaquer et continuer à s'attaquer à la question du chômage. C'est en permettant aux gens de travailler, et non plus de recevoir des aides en la matière, mais plutôt de cotiser et de participer à l'effort national, que nous continuerons à réussir, et à réussir y compris dans le domaine social. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président de la République a choisi ces deux axes, et ça me paraît être important, notamment pour permettre encore, je dirais, de poursuivre ces augmentations, notamment en direction des salaires les plus faibles. – Alors nous passons au dernier thème de cette seconde partie. – C'est avant, rapidement, j'ai entendu augmentation de salaire en baissant le salaire, salaire brut, qui serait diminué pour le salaire net. Pour moi, c'est un contresens. On a quand même vécu une crise assez importante au niveau du Covid. On a besoin de nos hôpitaux, etc. Franchement, c'est pas sérieux. – Alors nous passons au dernier thème de cette seconde partie, c'est celui de l'émigration. C'était le socle des programmes des partis d'extrême droite depuis toujours. Aujourd'hui, c'est un thème qui s'est largement répandu dans le débat politique. Alors sur ce sujet, François Fillon, vous avez l'antériorité, mais vous avez quand même un peu évolué. Marine Le Pen, je le disais en début d'émission, a abandonné la suppression de la double nationalité. C'est une révolution au Rassemblement national. Vous avez une approche différente de l'immigration aujourd'hui ? – Non, nous avons une approche humaine et pragmatique. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas d'immigration, nous disons une immigration choisie. Ça veut dire qu'en fonction des besoins de la France, il y aura immigration ou pas. L'immigration sociale ou économique que l'on voit, ou qui souvent, sous couvert de tricheries, parce qu'on l'a bien vu, ça a défrayé la chronique, au mois de septembre, nous avons deux Afghans qui viennent en France parce qu'ils se disent dans leur pays menacés, et au mois de novembre, ils y vont en vacances, donc après avoir pris les prestations en France. Ça veut dire que nous devons mettre les choses à plat. Les droits pour venir en France se feront désormais à l'extérieur. C'est tout simplement des mesures. En ce qui concerne la préférence nationale, je rappelle que ce n'est pas une histoire de couleur, de race ou de religion. Pour nous, on accède à la préférence nationale par la citoyenneté française, ça veut dire avoir la carte d'identité française. Tous les pays du monde le pratiquent. Donc nous, nous disons que quand on a autant de chômeurs, autant de pauvres chez nous, nous donnons la priorité au traitement local. Et ensuite, quand nous aurons réglé le plein emploi, nous tendrons à la main ceux qui veulent venir en France. Mais il ne s'agit pas par la double nationalité. Il s'agissait d'une hérésie. Qu'est-ce qui se passait ? On allait demander à des gens qui étaient restés 30 ans, 40 ans en France, de choisir. Au nom de quoi ? Elle l'a abandonné à juste raison. Parce que c'est une histoire de dignité. Ces gens-là, ils avaient servi le pays, on ne devait pas leur demander de choisir. Et s'ils nous avaient dit, je vais être français, qu'est-ce qu'on faisait ? Maintenant, se pose le problème de ceux qui véhiculent des idées, les salafistes, parce qu'on ne confond pas, nous, au Rassemblement National. On ne confond pas l'islam, qui est une religion, et l'islamisme. C'est deux choses complètement différentes. L'islamisme, nous allons le combattre partout. On l'a bien vu avec la catastrophe qui est arrivée dans la prison de M. Cologne. Nous allons le combattre partout. Nous allons faire en sorte que l'islamisme ne soit pas présent. L'islam, pour nous, c'est une religion. – On va en parler après. Olivier Baptiste, Eric Zemmour a fait des immigrés, en tout cas quasiment à la cause principale du déclin de la France. Mais si demain il arrive au pouvoir, vous croyez réellement qu'il va réussir à stopper les flux migratoires ? – Oui, parce que c'est notre but. Tout simplement parce que je ne fais pas la différence entre l'islam et l'islamisme. L'islam est une théocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compatibilité possible avec la res publica et la filia. – Pendant des années, nous avons cohabité en paix. Pendant des années, c'est l'islamisme qu'il faut combattre. – Excusez-moi, c'est mon point de vue. Et c'est le point de vue d'Éric Zemmour. Il ne peut pas y avoir… Vous savez, Napoléon Bonaparte, quand il a demandé aux Juifs d'entrer et d'être citoyens français, il leur a dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'un État dans un autre État. Une théocratie, quand la charia pour 70% des jeunes issus de l'immigration considère que la charia est au-dessus des lois de la République, ce scandale est révélateur du chaos qui nous attend. – Le problème, c'est l'interprétation, ce n'est pas l'islam. – Non mais l'islam, il suffit de… – Je suis désolé, ce raccord s'il est dangereux. Aujourd'hui, on doit rassembler les Français. – L'illusion, l'illusion, c'est l'efforcer de ne pas les diviser à quelque chose de fondamental qui est la laïcité, point barre. – Je te laisse parler, mais j'aurais aimé pouvoir continuer. Jean-Charles, je comprends très bien, j'accepte absolument tous vos avis. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Parce que j'ai vraiment l'impression, catastrophe en grec, catastrophe signifie qu'il y a un amont et un aval, un avant et un après. Je ne voudrais pas que plus tard, les historiens du futur se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai lu un livre de Thierry Lenz il n'y a pas longtemps sur la fin des empires. Je ne veux pas ne pas avoir agi pour dire ce que je pense. L'islam, nous en Corse, nous savons. – Nous disions la même chose des Sardes à l'époque. – Non, non. – Que leur religion n'était pas exactement la même. – Non, les Sardes sont les Européens. – Les discours de l'extrême droite. – Ça n'a rien à voir, Jean-Charles, s'il te plaît, Jean-Charles. – Je suis historien, je suis historien. – Je me souviens d'une émission d'Envoyé spécial qui faisait la démonstration que votre discours d'aujourd'hui était le même vis-à-vis des immigrés polonais, italiens. – Non, pas du tout. – Et c'est pour ça que c'est dangereux. – Notre parti vient de naître. – Et en France, nous avons la solution depuis 1905. Nous avons aujourd'hui une solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas problème. – Les Polonais, les Italiens et les Espagnols qui venaient sont… – Je suis d'accord avec vous, Emmanuel Macron a évolué sur ce sujet. – Olivier Baptiste, il est terminé. – Oui, je voulais terminer la parole à Lissi Pellégri sur ce point. Les Verts, eux, terminez, je vous propose très rapidement parce que nous sommes très très en retard. – Merci beaucoup de me laisser la parole. Et merci Jean-Charles. Je disais donc qu'il ne peut pas y avoir un État dans un autre État. Et que le danger, c'est l'islam. Et nous, en Corse, nous savons depuis des siècles l'affrontement nécessaire entre les civilisations. – Bon, il ne va pas nous faire changer le drapeau Corse quand même, Zemmour. – Mais ça n'a rien à voir. – Bon, Lissi Pellégri, vous, les propositions que vous faites sont à contre-courant de l'opinion que l'on entend. C'est une large régularisation des sans-papiers, l'autorisation de travailler aux demandeurs d'asile, la fin de la rétention administrative. C'est le résultat de la synthèse au sein des Verts ? – Oui, non mais moi, quand j'entends les termes d'immigration choisie, excusez-moi, alors peut-être que j'interprète mal, mais c'est des propos quand même qui me heurtent. Parce que qu'est-ce qu'on entend ? Quand ils sont un peu plus blancs, catholiques, du coup, on les accueille… – Écoutez ce que j'ai dit au préalable. Pas d'histoire de couleur, pas d'histoire de religion, pas d'histoire d'origine. – Votre voisin de gauche n'a pas tenu exactement les mêmes propos. Et ensuite, de faire croire que tous les maux de notre société viennent des migrants aussi ou des émigrés. on est tous quelque part des enfants d'immigrés, donc moi je le revendique aussi. – Européens. – Et ? – Européens. – Je ne suis pas sûr. – Pas forcément, excusez-moi. – Je ne suis pas sûr, je sois seulement Européen. – Moi non plus. – Surtout en Corse. – Et je le revendique. – Mais en tout cas, il y a l'assimilation, mademoiselle. – Notre richesse, notre héritage. – L'assimilation. Par exemple, Joséphine Bakère, je fais exprès d'appeler Bakère, elle exigeait de s'appeler Bakère. Parce que là, il y a une assimilation. Or, ce n'est pas le cas. – C'est l'intégration. – L'intégration n'a rien à voir avec l'assimilation. Je choisis la France parce que je l'aime et mes ancêtres, aussi étonnants que ça puisse paraître, deviendraient alors des Gaulois. Ce qui n'est pas le cas pour les jeunes gens qui viennent aujourd'hui et qui nous haïssent et qui sifflent la Marseillaise. – S'il y a un signe, on va laisser Pélègue, et s'il vous plaît, vous avez assez parlé. – Vous avez raison. – Parce qu'on est quand même, nous, la Corse, en plein milieu de la Méditerranée, c'est quand même un des écosystèmes les plus fragiles et les plus menacés. On sera peut-être demain les migrants climatiques. Nos enfants, peut-être, devront partir. – Ils sont déjà partis. – Voilà, certains sont partis pour des raisons économiques, peut-être aussi. – Mais on ira sans la haine de l'autre. Nous, on les accueille, mais ils nous haïssent. – Oui, vous n'accueillez pas tout le monde non plus. – Le « nous » m'inquiète. – Alors d'abord, on va donner la parole à Robin Demare et Jean-Luc Mélenchon mettent en avant le concept de créolisation. Pour faire simple, c'est le mélange des cultures qui aboutit à une culture nouvelle. Cela signifie qu'on laisse de côté les concepts d'intégration et d'assimilation ? – Ce n'est pas exactement ça. Ce qu'on appelle la créolisation, c'est quelque chose qui se fait de toute façon. L'exemple le plus courant qu'on connaît, c'est ceux des gens musicaux qui s'inspirent les uns des autres et qui se créent, se mélangent et créent de nouveaux. J'ai entendu parler de religion qui n'est pas possible sur la cohabitation. Il faut vous rappeler quand même que l'Église catholique a reconnu la République française plusieurs siècles, plus d'un siècle après sa déclaration. Donc je ne pense pas que ce soit une question juste de religion. La question, c'est celle des individus, s'ils respectent les lois ou pas. En tout cas, sur l'immigration, je pense qu'il y a une évidence maintenant avec la crise ukrainienne, c'est qu'on ne migre pas par confort mais par nécessité. Autour de nous, cet exode a coûté plus de 23 000 vies. La maire de Méditerranée a accueilli les cadavres de ces personnes et je pense que du coup, il faut d'abord faire le constat qu'il faut s'attaquer plus aux migrants, enfin pas aux migrants justement, aux causes de l'immigration que les migrants. Les causes, c'est les guerres, les traités économiques asymétriques, les catastrophes et des règlements climatiques et aussi les oppressions politiques. Nous, on a un devoir d'humanité, contrairement à ce que certains disent qu'il faut en gros les laisser mourir dans les Alpes et les mers. Ne pas les attirer, ne pas faire en sorte qu'ils viennent. – Et quand ils sont là, on sait quoi ? – Eh bien quand ils sont là, s'ils correspondent aux critères de l'assimilation française, ils seront acceptés. – Sinon, on laisse mourir. – Si ce n'est pas le cas, ils partiront. Parce qu'il n'y a aucune raison de recevoir des gens qui nous haïssent, jeune homme. – Si on regarde nos voisins tout simplement, en Allemagne, 92% des gens qui rentrent illégalement sont reconduits à la frontière et il n'y a pas pour autant un scandale. C'est un problème d'application du droit. Si les gens sont réfugiés, je le dis, ils sont les bienvenus ici. – Mais parce qu'en Allemagne, ce ne sont pas les réfugiés. – Ce sont des réfugiés économiques. – Mais deux ans avant de leur donner une réponse. Ils sont installés après deux ans, comment vous les reconduire à la frontière ? – Il faut que déjà, administrativement, on puisse régler cette question plus rapidement. – Nous n'avons pas entendu François-Xavier Chécoli sur le sujet. On a l'impression que Valérie Pécresse, elle se rapproche de plus en plus de la vulgarité zémorienne ou le pénis avec des mots comme le grand remplacement qui ont été prononcés. Qu'est-ce qu'il en est ? – Je ne m'attacherai pas à ce mot du grand remplacement qui a été prononcé dans le contexte que vous connaissez. – Ou des Français de papier. – Je vais vous en dire quelques mots sur ce qui fait partie du programme. La mesure phare, je sais que ça va déplaire à certains, mais effectivement, c'est les quotas d'immigration. Alors le mot quota, ce n'est pas un gros mot, il est appliqué dans des pays comme l'Australie, comme le Canada et autres. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par quota d'immigration ? Ça ne veut pas dire la couleur, ça veut dire que si on a besoin d'infirmiers, on va prioritairement accueillir des infirmiers. Si on a besoin de chirurgiens, dans un monde parfait, on va prioritairement… Voilà, donc les quotas d'intégration, c'est d'abord ça. Et après, on ne peut pas aujourd'hui, ça n'a pas été dit par mes collègues, mais on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On ne peut pas considérer qu'en France, il n'y a pas de problème. Quand vous avez, par exemple, des élus qui cèdent à une partie de leur population pour changer les horaires des piscines, ou pour permettre aux femmes simplement de se baigner en horaire décalé, ça s'appelle des problèmes d'intégration, ce n'est pas du racisme. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on arrive dans un pays comme la France, qui a cette traduction d'accueil, il faut aussi accepter de s'intégrer. Et je crois que ce discours, on est obligé de l'avoir. Voilà, peu importe, on s'est compris sur l'esprit. Ce que je veux dire par là, et c'est la vérité aussi, ça a été dit pour partie, il est plus facile aujourd'hui avec la religion d'intégrer certaines personnes et il est plus difficile avec d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accepter. Et enfin, je voudrais revenir sur une confusion qui n'est pas faite par vous, mais qu'on entend souvent, c'est l'accueil des réfugiés, et là-dessus, ce sont des causes majeures. Là, on n'a pas de quotas, on n'a rien du tout. Et puis après, l'immigration, mais l'immigration ne doit pas déstabiliser. C'est pour ça que quand on parle de quotas qui seraient votés tous les ans, on est aussi dans un sujet de rationalité. – Jean-Charles, on soulève très vite sur ce point. Après, on passe à la conclusion. – Écoutez, je me suis en plus déjà exprimé sur le sujet. Je pense qu'Emmanuel Macron a même évolué par rapport, notamment à certaines situations qui l'ont amené à réfléchir. Maintenant, sur le droit d'asile, il faut faire preuve d'un humanisme absolu. Il faut à la fois aussi s'attaquer aux causes, bien évidemment. Et aujourd'hui, je crois que la politique africaine a commencé à changer et que nous devons faire des efforts encore dans cette direction. Nous devons bien sûr appréhender la question climatique qui engendre ces déplacements. Mais à la fois, lorsque nous sommes en France, nous devons tout faire. Après, je le reconnais, excusez-moi, j'ai un prisme déformant. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et j'ai sur cette idée une idée très ouverte parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser les gens mourir sur le bord du chemin. Je crois que la Corse doit jouer même un rôle important. Et quand on est un être un tant soit peu doté d'humanisme, je crois qu'on doit toujours avoir ça à l'esprit. – Il nous reste 15 minutes d'émission. On arrive à la troisième partie pour parler de la Corse. Alors là encore, c'est l'actualité qui domine. Mercredi dernier, l'agression d'Yvan Colon est tenue à la prison d'Arles avec tout ce que ça a eu comme conséquence en Corse, avec une situation extrêmement tendue. Il y a urgence à se saisir du dossier. Et pour l'instant, peu de candidats ont évoqué la Corse, à part peut-être Jean-Luc Mélenchon dans son programme. – Non, Éric Zébrou aussi. – Et Yannick Jadou ? – Alors… – Dans son programme, écrit. – Déjà, première chose, évidemment, il y a une tentative d'assassinat ou de meurtre, peu importe. Il faut une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Il me semble que tout le monde sera d'accord sur ça. Ensuite, il y a le… – Vous ne croyez pas à la thèse djihadiste, vous non plus ? C'est pour ça que vous dites ça ? – Non, mais je ne sais pas. Ce n'est pas moi de décréter. Il y a un travail qui sera fait et après, on verra ce qu'il en sort. – Sur le rapprochement des prisonniers, vous êtes favorable ? – Justement, on a fait une déclaration récemment, et qui avait déjà été, nous locaux, qui avait déjà été faite par Hugo Bernalicis, député France Insoumise. Et du coup, nous demandons pour l'apaisement, et puis avant ça d'ailleurs, que le rapprochement soit rendu possible, en fait, qu'on y mette les moyens pour que ces prisonniers corses puissent revenir en Corse, en fait. En plus de ça, il y a différents enjeux, évidemment. Il y a aussi des enjeux plus anciens, qui sont celles du rapport entre la Corse et le reste du continent. Et ça, avant tout, c'est un rapport entre, en général, le peuple et l'État, en fait, qui se fait à travers les institutions. – Le racisme. – Nous, vu qu'on propose un changement des institutions, par l'intermédiaire du passage à la 6ème République, donc en terminant la 5ème, on passe à l'Assemblée Constituante, qui va être une assemblée qui va permettre de décider la façon dont le pouvoir va s'exercer, par les Constituants. Et si vous voulez, la question ne se pose plus de la même façon. – Vous voulez inscrire la Corse à l'article 74 de la Constitution ? – Alors ça, c'est une chose différente. J'y viens, j'y viens. – C'est la Constitution actuelle. – Actuelle. – Oui, justement. Donc ça, la Constituante, elle mettra plus de 2 ans environ à donner ses résultats, à faire cette nouvelle Constitution. Et dans l'intermédiaire, par voie référendaire, on propose l'adhésion de la Corse à l'article 74 de la Constitution. C'est un article qui permet une large autonomie tout en garantissant une inégalité devant la loi. – Sur le modèle ultramarin, bien entendu. – Par exemple, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas une région de métropole qui est dans cet article, mais ça sera le cas maintenant. – Laissez-le-Pélègue sur la question de la Corse, l'évolution institutionnelle de Lille. Quelle est la position de l'Église ? – Alors d'abord, pour revenir, mais bien sûr, parce que quand vous dites que Jean-Luc Mélenchon était le seul à s'être exprimé sur la question… – Non, parce que c'est moi, il est venu le 31 janvier en Corse. Il s'est exprimé largement, y compris sur la levée du statut de détenus particulièrement signalés pour Ferrandi, pour Alessandre. Il s'est exprimé sur le rapprochement des prisonniers politiques, il s'est exprimé sur l'autonomie de plein droit et de plein exercice, sur la reconnaissance du peuple corse, sur la langue corse et sur l'enseignement immersif. Je pense qu'il s'est exprimé largement sur ces questions corse. – Quand il est venu en Corse, au niveau national… – Il s'était exprimé, excusez-moi, juste, je termine, sur la levée du statut de détenus particulièrement signalés. Il n'a pas attendu, là, l'élection présidentielle. Les Verts se sont positionnés en 2020. En 2019, c'est une revendication de longue date, y compris au niveau national et pas seulement, ici, on va dire, les Verts locaux. Donc, la famille écologiste s'est largement exprimée sur ces questions corse et est en faveur, donc, d'une autonomie, de donner les moyens à la collectivité de Corse de pouvoir lutter contre la spéculation foncière, de lutter contre la mafia, de préserver nos espaces naturels. Alors, pour la Corse, mais y compris pour les autres régions françaises, d'ailleurs, puisque ça sera un modèle expérimental à dupliquer ailleurs. – Oui, Baptiste Inandor, de l'interdiction des prénoms corse comme prénoms principaux, que dit Éric Zemmour sur la Corse ? – C'est un symbole, les prénoms. Il est évident que Éric Zemmour, je l'ai parlé quand il a eu la grâce de venir me voir, je lui ai dit que j'ai toujours été… – Il a été bien accueilli, hein. – Oui, non, mais chez moi, je lui ai évoqué que chez nous, en Corse, il y avait des prénoms qui venaient de l'histoire grecque ou de l'histoire romaine, et c'est un symbole, c'est à propos de l'islamisation, évidemment. Tous les prénoms occidentaux sont évidemment acceptés. Mais ce que je voulais dire à propos de l'affaire qui nous occupe, c'est que de fait, encore une fois, la constatation du réel, il y a eu une faute, une faille, une défaillance dans le drame qui s'est joué, puisque Yvan Colonne s'est retrouvé face à un djihadiste qui a voulu l'assassiner pour une question de religion. – Vous écartez toute autre piste ? – Pardon, je rejoins les deux représentants sur la droite, nous attendons évidemment… – Sur la droite ? – Non, sur la droite, sur l'échiquier des droits. – Sur votre droite, on n'est plus. – Évidemment, je reconnais trop, c'est optimal. – Donc, on attend. Mais les faits sont suivants, une défaillance de l'État, et surtout une erreur, parce qu'Éric Zemmour à Ajaccio, c'est à proclamer sa volonté de faire revenir, et c'est logique, sain et humain, de les faire revenir sur le territoire corse. – Sur les prisonniers, oui, mais plus globalement. – Globalement. – Sur la Corse, plus globalement sur la Corse. – Sur la Corse. – Et la position d'Éric Zemmour, c'est-à-dire un centralisateur. – Non, ce n'est pas un Jacobin, et j'en ai longuement parlé avec lui et avec Michel Onfray, justement, cela a été dit, il n'est pas un Jacobin, il a le sens de la autoritas et de ce que Frédéric Mistral disait à propos de la petite patrie au sein d'une autre patrie. Et les jeunes gens en Corse, les jeunes que j'ai rencontrés et qui m'appellent, savent très bien que la question de l'autonomie, sans entrer dans la définition précise de ce mot, l'autonomie est liée à deux éléments. D'une part, au départ, la volonté de sauvegarder un rapport au monde et une vision qui est propre à notre façon d'être. Et secondement, l'aspect institutionnel. Et j'ai hélas l'impression qu'aujourd'hui, on confond l'outil avec le but. Et la question de l'autonomie a été abordée longuement avec Zemmour, par moi, il n'y a pas longtemps, puisqu'il sait qu'une nation est composée de peuples qui ont décidé de vivre ensemble parce qu'ils ont un ennemi commun. Et cet ennemi commun, pour moi, c'est l'islam, bien sûr, mais les dangers de la mondialisation, l'univers woke, qui prend de plus en plus de place en Corse. J'ai ici, si vous voulez le voir, un rapport du conseil municipal du 5 mars où il y a l'écriture inclusive pour que les agents.e.s qui s'occupent des enfants soient initiés au genre. – Ce n'est pas forcément la priorité des Corses visuellement – Bien sûr, la priorité des Corses, c'est de conserver leur civilisation. – François Fillon, sur cette question-là, sur l'autonomie, Marine Le Pen, serait-elle favorable ? On n'a pas forcément l'impression ? – Vos impressions, ce n'est pas la volonté de Marine Le Pen. – On verra, elle doit venir. – Dites-nous ses intentions. – D'abord, un constat terrible, on a les transports de marchandises les plus chers d'Europe, on a la taxe d'hommes ménagères la plus chère de France, on a les prix dans l'alimentation les plus chers, on a l'essence la plus chère, on bat tous les records. – Exact. – Il y a quand même un problème à se poser sur comment fonctionne l'économie en Corse. Marine Le Pen, elle devait être là la semaine dernière, elle sera là le 20. Donc je vous le dis publiquement, elle sera là le 20. Elle n'a pas voulu interférer sur la période de recueillement que pouvaient avoir les gens par rapport à ce qui s'était passé avec Yvan Cologne. Et je trouve, je le dis solennellement, c'est scandaleux d'avoir enlevé le statut de DPS à quelqu'un qui est dans le coma. Il fallait faire une mesure forte, c'était ordonner le rapprochement des prisonniers politiques. – Tout à fait. – Je suis clair là-dessus et cette position, elle n'est pas aujourd'hui sur les plateaux puisque j'ai été contacté par le président de l'exécutif en temps et en heure parce qu'il avait peur que des interférences au niveau national, que le RN monte et se fasse un choix de politique pour contrer le rapprochement. Il a été donné la parole que d'abord, un, on était pour, parce que je rappelle que les familles des prisonniers n'ont pas été condamnées dans les jugements. C'est les prisonniers qui ont été condamnés. Donc nous nous sommes pour qu'ils fassent leur peine, mais ils doivent le faire en Corse et dans la dignité. Ensuite, je vais terminer. – Très vite. – Par rapport, très rapidement, nous avons tout un programme pour sortir la Corse de l'Ornière, économiquement, culturellement, identitairement. Ça passe par quoi ? Ça passe que Marine Le Pen, si elle est élue, de suite, elle tendra la main aux élus de la collectivité de Corse et à l'ensemble des forces politiques pour une commission mixte pour voir pourquoi la collectivité de Corse, avec tous les pouvoirs qu'elle a, elle n'est pas efficiente. Parce que la problématique de la Corse, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et là, nous avons des solutions. Nous avons la zone franche qui va permettre, c'est le procureur de la République qui le dit, je sais, le procureur de la République qui dit qu'on a le record de travailleurs détachés par population. Ça veut dire qu'on a une concurrence déloyale en Corse pour l'économie, pour les artisans, pour tout le monde. Et là-dessus, nous ferons une grande consultation en matière d'environnement parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire en matière d'environnement en Corse. Et là, il y aura un référendum sur la Corse, sur la consultation environnementale. – Valérie Pécresse a mis en avant le développement économique. C'est un peu ce que disent tous ceux qui n'ont pas vraiment de programme spécifique pour la Corse. Elle a refusé encore hier de signer le document de l'ARF, l'Association des régions de France, qui prévoyait une autonomie pour la Corse. Alors, quelle est sa vision ? – Alors, moi, ce que je pense sur notre vision à droite aujourd'hui, j'ai même envie de dire de ce que j'entends autour de ce plateau, c'est une vision complètement partagée. Je crois que parler de plus d'autonomie pour la Corse, ça a l'air de choquer personne. – Tout le monde le sait en Corse. – Mais avec les outils de contrôle. On ne peut pas donner la clé à des majeurs et des appareils. – Je disais, aujourd'hui, l'autonomie ne pose plus question en Corse. Vous avez bien ici un panel, il manque les nationalistes, mais je ne pense pas qu'ils vont s'exprimer contre. – Ils n'avaient pas de candidats pour la présidentielle. – Disons que plus d'autonomie pour la Corse ne pose pas de problème. Là où il va falloir s'inscrire, c'est dans le sérieux. Aujourd'hui, il faut aussi tirer un bilan de qu'est-ce qu'on a fait, qu'a-t-on fait de ce qu'on avait comme compétence. – Exact. – Parce qu'encore une fois, les Corse attendent des résultats. Si demain on donne des compétences et que ça se passe beaucoup plus mal qu'avec l'État, je ne pense pas qu'on ait fait avancer la chose. Mais sur le principe de plus d'autonomie, je crois sincèrement que ça fait l'unanimité. – Jean-Charles Lansoul, c'est vous qui avez la conclusion sur ce thème. Après, tour de table générale pour une conclusion. – Jean-Bétis. – Je crois avoir démontré tout au long de l'émission ma grande loyauté vis-à-vis du Président de la République quand il s'agit de parler des questions internationales et nationales. J'ai en tête la lettre aux Français dans laquelle il défend son bilan, mais il reconnaît aussi que tout n'a pas été fait et tout n'a pas été bien fait. Dans le cadre de cette digression, je dirais que concernant le pacte girondin et concernant la Corse, le compte n'y est pas. Je dirais que même si on a en tête la sanctuarisation du 5 mai, même si on a en tête la prise en charge du parent pour un enfant malade, même si on sait que le quoi qu'il en coûte a sauvé nos entreprises ou nos emplois, sur le pacte girondin, le compte n'y est pas. Sur les règles en matière de droit vis-à-vis du commando Erignac, on n'y est pas. J'ai dit clairement, un, il faut la transparence totale sur ce qui est arrivé à Yvan Cologne et en allant jusqu'à la commission d'enquête si nécessaire. Deux, il faut aujourd'hui un rapprochement immédiat concernant Pierre Alessandre et l'autre co-détenu dans l'affaire Erignac. Trois, je réponds à l'inférente bien évidemment. Trois, je vous dis que dans la perspective future, je crois que le président de la République et dans le cadre du pacte girondin ne peut pas faire fi d'une région dans laquelle ce n'est pas des faits ou d'un ressenti. 70% des gens ont voté nationalistes ou autonomistes, indépendantistes à l'élection et quand vous prenez en compte le fait que parmi les quelques personnes on a Laurent Marcange ou moi-même modestement qui sont aussi des autonomistes convaincus, comment la Corse ne peut pas être l'exemple en matière de pacte girondin ? Je pense qu'il appartient maintenant au gouvernement de prendre cette donne politique en considération. – Alors nous arrivons au terme de ce débat, on va en faire un tour de table, un dernier très très rapide, c'est en forme de conclusion. Robin Demare, vous commencez. – 20 secondes. – 20 secondes, pas plus. – Alors tout d'abord, il faut en finir avec l'argent roi qui divise les êtres humains et épuise la nature. L'intérêt général humain doit primer. La candidature de Jean-Luc Mélenchon incarne un nouvel espoir et nous permet de rêver des jours heureux et le retour du goût du bonheur. – Eslie Pellec. – Alors Yannick Jadot, c'est le président pour le climat, pour la justice sociale, pour la défense des services publics, pour remettre l'humain au cœur des préoccupations et aussi pour la Corse. – Jean-Claude Soutch. – Emmanuel Macron doit continuer à faire ce qu'il a fait pour la France à l'international et au niveau national, avec les résultats que l'on connaît. Il doit en revanche aujourd'hui avoir vis-à-vis de notre île une politique plus oblicieuse et notamment, et je dirais même avant la fin de son mandat, pour notamment arriver aujourd'hui à ramener la paix sur cette île car nous sentons et nous le savons, la tension est très forte. – François-Xavier Tchécoli. – Égoïstement, sur la Corse, je crois que la future candidate et future présidente doit réparer les relations qui aujourd'hui n'existent plus entre la Corse et le continent, en tout cas via l'exécutif, pour récréer ce climat de discours et d'avancer à la fois institutionnel mais aussi économique parce qu'aujourd'hui on nous a vendu un PTIC et c'est d'un vrai pays dont on a besoin. – François-Philippe. – Nous avons une chance historique, c'est le vote. Moi je dis aux Corses, allez voter, exprimez-vous, c'est ça qui fera changer les choses. Sans le vote, il n'y aura pas de changement. Alors mobilisez-vous et faites voter. – Olivier Battestini, très rapidement, vous n'aurez pas le temps de citer les grands auteurs. – Oui, ne vous en faites pas, mais je les cite pour qu'on s'en inspire. Avec Éric Zemmour, c'est le retour du politique et non pas de la politique et parce qu'il est historien et philosophe et littéraire, il sait que par la distanciation, on peut comprendre le rôle de la France dans la géopolitique et la Corse pourrait être le symbole de ce retour du politique parce que les Corses sont des êtres qui sont fondamentalement liés à la chose politique. – Eh bien ce sera là la conclusion, madame, messieurs, merci à vous tous d'avoir participé à cette discussion, quelquefois animée, mais toujours convenable. Pierre, merci à vous également. Il reste encore un mois de campagne avant le verdict des urnes pour le premier tour en tout cas. Et d'ici là, nous aurons peut-être droit encore à quelques autres visites de candidats dans l'île que nous suivrons avec intérêt. – Merci à tous, merci à tous, merci à tous, bonjour à tous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501